Vern Cotter ne dira pas le contraire, même s'il n'a pas le prestige de la H-Cup, le challenge européen n'est pas une compétition sans intérêt. Mais pour soulever le trophée, l'ASM devra d'abord dominer la Rochelle sur ses terres, une équipe qui avait battu les Clermontois en championnat en décembre dernier. Vu les cultures qu'ils ont là-bas de jeu, je pense que ça va passer par exactement ça de jeu. Je pense qu'ils ont brouillé beaucoup, donc nous et des fans, mettre les mains sur le ballon, on essaie d'exprimer aussi en attaque et d'être vigilant en défense. Privé de Thomas Domingo, sérieusement blessé aux genoux droits lors du match de championnat face à Biarritz, l'ASM devra également se passer de Julien Bonner et de Morgane Parra mis au repos. En revanche, Aurélien Rougerie sera de retour frais et dispo, ce qui ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Les mecs ont beaucoup donné samedi dernier face à une équipe de Biarritz qui était costaud sur les impacts, donc il va falloir vite se remettre dans le truc pour pouvoir aller à la Rochelle avec des prétentions. Toujours pas assuré de disputer les phases finales du top 14, l'ASM Clermont-Auvergne se voit offrir l'opportunité d'un billet pour la H-Cup la saison prochaine, mais pour cela il faudra aller jusqu'au bout, comme en 1999 et comme en 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada